Générique Merci d'être avec nous sur RAL24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 10 mai. Le ministre saoudien des Affaires étrangères fait part à Alger d'une convergence totale de vues de l'Algérie et de son pays concernant les différentes questions d'intérêts communs. L'Arabie saoudite et la Syrie annoncent le retour de leur représentation diplomatique l'une chez l'autre après 11 ans de rupture de Riyad avec Damas. Trois jeunes palestiniens tombent en martyr ce mercredi dans de nouvelles frappes aériennes dans le nord de la Cisjordanie, occupées cette fois au lendemain d'un nouveau massacre à Gaza. Les Sahara occidentales, 50e anniversaire de la création du front polisario sur front de lutte acharnée pour l'indépendance de la dernière colonie en Afrique. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Bonjour à tous. Convergence de vues totale entre Alger et Riyad concernant les différentes questions d'intérêts communs. Un point souligné par le ministre saoudien des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Al-Saoud, à l'issue d'une audience que lui a accordée le président algérien Abdelmajid Tebboun, le chef de la diplomatie saoudienne, a également indiqué que la coopération et la coordination entre les deux pays servaient la sécurité et la stabilité dans la région arabe et la communauté internationale dans un sens plus large. Ma visite d'aujourd'hui vient à la suite et dans la continuité de la coordination et de la coopération profonde entre l'Arabie saoudite et l'Algérie dans tous les domaines, particulièrement lors de cette visite en ce qui concerne les affaires arabes relativement au fait que l'Algérie préside actuellement le sommet arabe et que l'Arabie saoudite s'apprête à prendre la présidence pour l'étape suivante. J'ai rencontré comme à l'accoutumée un accord total dans la vision entre nos deux pays. J'ai également ressenti du président algérien sans grand égard afin de permettre une avancée significative dans tous les domaines de coopération entre l'Arabie saoudite et l'Algérie au niveau bilatéral. Il y a de nombreuses opportunités dans ce cadre pour le renforcement des échanges commerciaux, secteur qui a connu une augmentation graduelle ces dernières années et où nous voyons la possibilité de renforcer cela à travers la poursuite de la recherche de nouveaux secteurs de coopération et de coordination. Il n'y a aucun doute que la coordination et la coopération entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'Algérie au niveau bilatéral et multilatéral est bénéfique non seulement pour nos deux pays, mais aussi pour la sécurité et la stabilité du monde arabe et de la région en général. Et nous allons, incha'Allah, continuer sur cette voie. Et je vous le disais également en titre, l'Arabie saoudite et la Syrie, cette fois, ont annoncé le retour de leur représentation diplomatique l'une chez l'autre après 11 ans de rupture de Riyad avec Damas. L'annonce intervient deux jours après la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue Arabe. A la direction, à présent, la bande de Gaza où l'entité sioniste multiplie les agressions. Comme vous pouvez le constater d'ores et déjà à travers ces images en direct, l'aviation de l'occupant sioniste a effectué de nouveaux raids aériens sur l'enclave palestinienne. Un calme précaire règne pour le moment, mais l'entité sioniste a promis de monter au créneau. On ignore pour l'instant si ces nouveaux bombardements ont fait des victimes. Mais on peut d'ores et déjà constater d'importants dégâts. Ces attaques surviennent au lendemain de raids de l'armée sioniste, ayant fait 15 morts, dont des femmes et des enfants. Une ultime agression ayant entraîné une vague d'indignation internationale. De nombreux pays, à l'instar de l'Algérie et des instances internationales, ont exprimé leur ferme condamnation. Le Conseil de sécurité se réunit ce mercredi à huis clos pour discuter de la situation dans l'enclave palestinienne. Je rappelle que ces images nous parviennent en direct de l'enclave palestinienne, bombardée déjà hier. Des bombardements qui ont fait 15 morts, dont des femmes et des enfants. On ignore le bilan des attaques d'aujourd'hui. Mais on peut, je vous le rappelle, constater d'ores et déjà des nuages de fumée et d'importants dégâts matériels. Voilà, donc nous reviendrons plus avec d'amples détails dans nos prochaines éditions sur ces nouveaux raids de l'aviation sioniste sur la bande de Gaza. Je vous rappelle donc que ces images nous parviennent en direct de la bande de Gaza. Des nouveaux raids effectués par l'aviation sioniste. Au long de main, de raids meurtriers ont entraîné la mort de 15 palestiniens, dont des femmes et des enfants. Le bilan reste incertain. On ignore si ces nouvelles attaques ont fait des victimes. Le Conseil de sécurité doit se pencher sérieusement sur la question à huis clos ce mercredi. Les attaques d'hier ont provoqué une vague d'indignation internationale. Une pluie de condamnations a suivi les raids d'hier, dont celle de l'Algérie, qui saisit notamment les instances internationales à intervenir d'urgence. En parlant d'instances internationales, le Conseil de sécurité, je le rappelle, doit se réunir et se pencher sérieusement sur la question dès ce mercredi à huis clos. Nous vous rappelons qu'alors que le Conseil de sécurité se réunit ce mercredi pour se pencher sur la dernière agression sioniste sur la bande de Gaza, ayant fait 15 martyrs dont des femmes et des enfants, les forces d'occupation continuent sur leur lancée. Et trois jeunes palestiniens sont tombés en martyr ce mercredi dans des frappes aériennes dans le nord de la Cisjordanie occupée. En plus des assassinats, les arrestations sommaires sont devenues monnaie courante en palestines occupées. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté ce mercredi 28 palestiniens, dont la plupart dans la province au Débran. Et dans le tragique épisode survenu hier, dans la bande de Gaza, l'antitationniste a affiché une nouvelle fois son vrai visage sanguinaire qui ne fait aucune distinction. Parmi les 15 morts dans ces raids, il y a eu des femmes et des enfants, mais aussi un ressortissant russe bien connu. Moscou a exprimé sa détresse suite à son assassinat. Voilà donc pour ce dossier consacré à la situation en Palestine. Un autre peuple subit les affres de l'occupation illégale, celui du Sahara occidental, le front polisario, seul représentant légitime de ce peuple, reconnu par l'ONU, célèbre ce mercredi le 50e anniversaire de sa création, sur fond de lutte acharnée pour arracher l'indépendance du Sahara occidental et recouvrer la souveraineté nationale sur tous les territoires occupés. Mohamed Oali Ben-Chaban. Le peuple sahraoui commemore ce mercredi le 50e anniversaire de la création du front polisario, représentant légitime du peuple dans sa lutte pour l'indépendance du Sahara occidental et recouvrer la souveraineté nationale sur tous les territoires occupés. Crééé le 10 mai 1973 par un groupe de jeunes étudiants sahraouis à Rabat, sa création dont aura lieu à la cristallisation d'un nationalisme mature qui devra affronter avec très peu de moyens les forces occupantes sur sa terre en unifiant la lutte des sahraouis après l'intifada pacifique et historique de Zemla sous la colonisation espagnole à l'époque. Déterminé à imposer son existence, le front polisario est devenu l'avant-garde, le guide, la bastion politique du peuple sahraoui avec pour objectif suprême la libération des territoires sahraouis occupés. Il y a trois ans, le Maroc a violé le cessez-le-feu en ouvrant le feu sur des civils dans la région del Gergerat, ce qui a contraint le front polisario à annoncer la reprise de la lutte armée. En ce jour de célébration, le peuple sahraoui revisite les succès diplomatiques et les victoires obtenues à la faveur de tant d'efforts durant un demi-siècle de sacrifice. Cela fait 50 ans que le front polisario a vu le jour, un demi-siècle que les sahraouis luttent pour l'indépendance, pour se défaire des affres et des griffes du colonialisme marocain qui n'a aucun respect des résolutions onusiennes, encore moins envers les conventions internationales, se plaçant ainsi au rond de dernière colonie d'Afrique. Voilà, et comme vous venez de l'entendre, le peuple de la dernière colonie en Afrique multiplie les actions en vue d'exercer son droit à l'autodétermination, nous en parlons dans ce journal avec Saïd Ayashi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Malgré 50 années de lutte et de victoire diplomatique, le Sahara occidental demeure occupé illégalement par le Maroc. Comment l'expliquer aujourd'hui ? Rappelons que le front polisario a été fondé dans le feu de l'action libératrice contre d'abord l'armée espagnole le 10 mai 1973. Et il n'a pas tardé, juste après sa création, à engager un combat majeur contre l'armée espagnole le 20 mai 1973, soit dix jours après sa fondation, dans la grande bataille de Khanga. D'ailleurs, les festivités officielles de commémoration du Saint-Conteneur vont se dérouler le 20 mai prochain au niveau des camps des réfugiés sahraouis. Aujourd'hui, le front polisario est reconnu comme un mouvement libérateur de libération majeure, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, reconnu comme tel par toutes les instances internationales. Et je rappelle qu'il est représenté dans plus de 120 pays à travers le monde, y compris les grandes capitales occidentales. Le front polisario et ses unités combattantes regroupées au sein de l'armée de libération populaire sahraoui a mené un combat très dur contre l'armée royale marocaine et l'a obligé, après de brillantes victoires militaires sur le terrain, a obligé l'armée marocaine et le régime marocain à demander un 6ème feu en septembre 1991. Permettez-moi, Saïd Laayashi, histoire de coller à l'actualité, dans ce contexte, il y a aussi l'expiration, au mois de juillet prochain, de l'accord de pêche conclu entre le Maroc et l'Union européenne. Sera-t-il prolongé ou pas, selon vous ? D'abord, c'est effectivement un aspect majeur de la lutte du peuple sahraoui qui est la commercialisation illégale, la spoliation par les régimes marocains et la commercialisation illégale du produit sahraoui et ou au sein de l'Union européenne. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un verdict, déjà en décembre 2016, contre lequel l'Union européenne a fait recours. On attend pour, d'ici la fin de l'année, le prononcer définitif, mais déjà la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison au franc polisario et au peuple sahraoui qui doit jouir, dit-elle, du produit de ses ressources naturelles, en étant consulté préalablement pour toute forme de commercialisation. Et donc, nous sommes optimistes quant à l'énoncé de ce jugement définitif. Il va intervenir très bientôt. Et à ce moment-là, on verra si l'Union européenne respectera sa propre justice. Exactement. Et ça sera au mois de juillet prochain. Merci beaucoup, Saïd Hayashi. Je rappelle que vous êtes le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo vit une véritable tragédie. Plus de 100 500 personnes sont toujours portées disparues dans une zone de l'est du pays où les inondations ont tué plus de 400 personnes. La semaine dernière, les travailleurs humanitaires ont tiré la sonnette d'alarme sur le manque de moyens pour aider plus de 8 800 habitants touchés, dont beaucoup se sont retrouvés sans abri. Pour continuer à intervenir efficacement, nous avons besoin de matériel de secours adéquat parce que vous voyez, nous ne savons pas dépêcher autant de corps avec l'urgence qui se pose. On recherche le corps avec les bêches, avec les mains. Mais si on avait des véhicules ou des appareils ou des matériels qui peuvent nous aider à les faire rapidement, ça pouvait être très bien. Mais nous devons préciser qu'à part les 411 corps déjà retrouvés en Seveli, nous avons un lot très important de plus de 5 525 disparus dans tous les villages. Nous allons rapidement d'abord regarder les sites qui sont proposés. On va envoyer une équipe dès la semaine prochaine pour évaluer les sites et que nous puissions déplacer les populations d'une façon provisoire. On nous a présenté l'ancien aéroport, on va le faire rapidement. Il y a aussi des discussions que je vais mener avec les propriétaires terriens sur place ici pour que nous puissions discuter ensemble et trouver maintenant les sites où on peut délocaliser la population d'une façon définitive. Allez, parlons tout de suite de sport, football et dans un match où les deux équipes auront eu chacune leur temps fort. Manchester City est allé chercher un nul, un but partout au stade Bernabeu face à un prétendant, le Real Madrid, au terme d'une demi-finale allée intense de la Ligue des Champions d'Europe. On l'attendait tellement pour cette première manche. La troupe de Pep Guardiola a perdu le fil, comme rarement cette saison. Tout reste donc à faire à Manchester mercredi prochain à l'Itihad Stadium. Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, les deux coachs, se sont exprimés en conférence de presse. Oui, nous aurions pu gagner le match, vu la façon dont nous avons joué. Je pense que nous l'avons mérité, mais parfois ça arrive que vous ne pouvez pas gagner le match. Nous avons quitté le terrain avec de bonnes sensations pour le match retour la semaine prochaine, parce que nous avons joué le match qu'il fallait. Un match vraiment serré. Félicitations bien évidemment à l'équipe, car ce scénario, cette compétition contre cette équipe est toujours aussi difficile. Pour l'histoire, mais surtout pour la qualité qu'ils ont. On a vraiment bien commencé. Donc oui, c'était un match serré. Ça reste ouvert à Manchester, ça sera une finale. Jouer à domicile avec nos supporters, franchement, j'ai hâte d'y être. Et le vainqueur de cette incroyable double confrontation défiera un club milanais, puisque les deux équipes s'affronteront ce soir dans le derby Della Madonnina. Une chose est sûre, c'est qu'une équipe italienne ira jouer la finale cette année en Turquie. Gérer un match de Ligue des champions est toujours une tâche très difficile. Mais en même temps, c'est beau de se préparer, de vivre toute l'expérience et ensuite de jouer sur le terrain. Nous sommes conscients que nous devons transmettre la bonne détermination et concentration. Mais surtout la joie de vivre un événement comme celui-ci. Et puis bien sûr, nous savons que ce soir, entre 21h et 23h, nous devrons jouer notre meilleur match pour pouvoir obtenir un très bon résultat. Nous savons que nous jouons une demi-finale de la Ligue des champions. C'est un derby qui garde tout son charme. On ne s'en cache pas que le match a énormément d'importance pour nous, pour tous les supporters. Nous voulons y faire face de la meilleure façon possible. Vendrons dans l'antenne, quart de finale toujours, mais cette fois-ci dans une autre compétition. Quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, des moins de 17 ans, Algérie-Maroc. Ce sera ce soir au stade Hamlawi de Constantine. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Alvin3atronews. Ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada